Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'étudiant live. Cette émission a pour thème le luxe 3.0. J'espère que ça vous intrigue parce que mon invité du jour a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Pierre Calédian, bonjour. Bonjour Agathe. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Vous êtes le directeur général de Paris School of Luxury qui est un groupe d'école. Il y en a à Paris, il y en a à Nice. Une, Paris School of Luxury Business. Vous allez nous les présenter. On va faire connaissance dans la première partie de l'émission qui s'appelle le Qui Est. Pour cette première partie, je vous propose une présentation rapide et en trois points peut-être. Allez, j'essaye. Je m'appelle Pierre Calédian. J'ai fondé pour le compte du groupe Media School il y a cinq ans, six ans maintenant, pardon. Une école qui s'appelle Paris School of Luxury qui est la première école à avoir été créée par les marques de luxe, de mode et de beauté. On est allé convaincre les grands, les Richemont, les L'Oréal, les LVMH de nous suivre dans ce projet ambitieux qui est de former les nouveaux talents du luxe, de la mode et de la beauté. C'est une formation, deuxième point, donc, c'est une formation en cinq ans, post-bac, avec trois années en initial, deux années en alternance. Et on forme les futurs, donc avec un titre de niveau 7, et on forme les futurs directeurs de la stratégie luxe, mode et beauté, donc marketing et communication. Et on va découvrir un peu mieux ce métier, justement. Vous aviez un troisième point ou pas ? Deux points, c'est encore plus concis que souhaité. On passe donc sans plus attendre à mon avenir. Et dans mon avenir, de quoi s'agit-il ? On va tout simplement explorer ces nouveaux territoires du luxe, de la mode et de la beauté, avec ce thème, le luxe 3.0, qui est assez mystérieux. On va dire, c'est quoi le luxe 3.0, Pierre ? Alors, il faut savoir que le luxe est ce qu'on appelle le secteur roi. Ça veut dire que c'est un secteur qui a toujours survécu à toutes les crises, quelles qu'elles soient, depuis un siècle. Et les trois dernières crises, on va penser au 11 septembre 2001, on va penser au subprime en 2008, on va penser au Covid. À chaque fois, ce secteur affiche des croissances à deux chiffres. Parfois record ? Pardon ? Parfois record ? Des croissances absolument records. Et la question est, comment il fait ? Pourquoi ce secteur arrive toujours à résister ? Alors, ce secteur résiste parce qu'il a les moyens. Ce secteur résiste parce qu'il est le seul à pouvoir être, à faire autant rêver, avec un vrai savoir-faire dans le storytelling, dans la construction d'une marque, dans la transmission de valeur. Les dernières crises, pardon, les dernières transitions sont les transitions digitales. Il y a eu la transition écologique. Et aujourd'hui, le secteur est confronté à une nouvelle transition, qui est ce qu'on appelle la transition Web 3. Et la transition Web 3, c'est un terme finalement très précis qui, bien entendu, revêt la transition écologique, mais qui fait surtout référence aux nouveaux territoires de la communication, aux nouveaux outils, aux nouvelles plateformes, aux nouveaux médias. Vous entendez parler de NFT, vous entendez parler de Metaverse. C'est une réalité aujourd'hui dans le secteur du luxe ? NFT, Metaverse et nouveaux territoires, bien entendu. En fait, vous avez deux choses. Vous avez la data d'un côté qui est de plus en plus accumulée. Dès que vous faites le moindre geste sur Internet, vous laissez une trace. Et cette trace, elle est interprétée par des centres de traitement qui vont aider les marques à mieux communiquer avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la génération que le luxe vise absolument aujourd'hui par-dessus tout, c'est la génération Z. Il est obsédé par la génération aujourd'hui de 16 à 25 ans. Ça, c'est le deuxième point. Pour quelle raison, d'ailleurs ? Parce que le luxe a compris une chose essentielle. C'est que, comme d'autres industries un peu plus sombres d'ailleurs, qu'il devait grandir avec ses futurs clients. Qu'il devait remplir les cases de manque de valeur, de perte de repères. Quand le luxe vous raconte de belles histoires d'écologie, des belles histoires d'éco-responsabilité, des belles histoires de zen, de bien-être, quelque part, il va combler des troubles idéologiques, affectifs, un petit peu, qu'on a aujourd'hui face à une société de plus en plus consumériste, etc. Et le luxe a compris ça, c'est qu'en grandissant avec vous, vous serez plus tard ses meilleurs ambassadeurs. Donc ça, c'est sa deuxième obsession. Et puis la troisième, c'est qu'aujourd'hui, être un bon marketeur, un bon communicant, c'est de plus en plus compliqué. Vous avez de plus en plus de plateformes, de médias. On ne communique pas sur Snap comme on communique sur Instagram. On ne communique pas sur Instagram comme on communique sur Facebook avec les plus âgés. On ne communique pas sur TikTok comme on communique sur WeChat. Alors WeChat, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 10 000 fois la puissance d'Instagram en Chine. Or la Chine, c'est le client du luxe de demain. C'est-à-dire qu'en 2025, 60-70% de la clientèle mondiale sera la clientèle chinoise. Là-dedans, vous rajoutez le métaverse, le multiverse, qui sont ces nouvelles expériences qu'on doit être capable d'offrir aujourd'hui à un internaute, à quelqu'un qui vient sur votre site. Rajouter à cela l'omni-canalité, ça veut dire qu'on veut aujourd'hui, online, garantir la même expérience de vente, le même parcours d'achat, aussi riche, même plus encore, online, que offline. Quand vous rentrez dans une magnifique boutique, on vous accueille, on vous sert un café, on vous met dans une ambiance incroyable, c'est insonorisé. Il se passe plein de choses qui vous donnent envie de consommer et qui vous montrent que vous êtes dans un endroit incroyable. Et bien, online, aujourd'hui, on va devoir garantir ces mêmes choses-là. Pour y arriver, il faut de vrai savoir-faire. Mais alors, justement, c'était ma question. Quels sont les métiers qui se cachent derrière ces savoir-faire et ces nouvelles technologies ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a forcément de nouveaux métiers. Il y a Chief Digital Officer. Chief Digital Officer, c'est celui qui va être recruté par LVMH pour projeter tout le groupe et toutes les marques du groupe dans une nouvelle ère de la transition digitale, dans une nouvelle ère de la consommation online. Le responsable de communication d'aujourd'hui et de dans deux ans, ce n'est pas le même. Il y a une hybridation des savoir-faire qui est dingue. La data, il y a quelques années, elle n'était pas vraiment prise en compte. Aujourd'hui, la data, c'est une obsession. La data, c'est quoi ? C'est comment on va prendre les traces que vous laissez online, on va les interpréter pour pouvoir mieux communiquer avec vous, pour pouvoir tisser un lien très, très fort avec vous, pour pouvoir faire en sorte que vous réagissiez à une publication, à une campagne publicitaire, etc. Il y a la gamification qui vient se rajouter là-dedans. Comment on va créer de l'interaction sous forme presque de jeu, de parcours entre le client et la marque ? Comment la marque devient partie intégrante finalement du client ? Le dernier point, c'est que votre génération, on a constaté en les observant grâce à la data, que quelqu'un aujourd'hui de 40 ans par exemple, il va passer 10-15% de son temps online à se documenter, se cultiver et le reste du temps à acheter. Il ne perd pas de temps, il va directement à l'essentiel. Vous, c'est tout l'inverse. Vous passez 70% du temps, voire 80% à vous inspirer, à inspirer vous-même, les autres, à devenir un relais d'inspiration et ensuite, quand la marque vous a donné de la culture, les marques vous ont donné des cultures à travers les égéries, à travers des Rihanna et Fenty, à travers de la musique, à travers de l'art, de la culture, là et seulement là, vous vous mettez à acheter. Donc, ça veut dire que la marque aujourd'hui, elle doit vous produire autre chose que simplement vous poucher une superbe montre, un superbe sac. Il faut qu'elle vous raconte tout un ensemble de choses avant et qu'elle vous parle de moins en moins du produit. Tout ça, c'est une chaîne de savoir-faire qui est dingue. Et ce que je vous propose, moi, justement, également, pour vous parler du Luxe 3.0 de manière un peu plus ludique, c'est de passer à la partie suivante de l'émission qui s'appelle Le vrai ou faux ? Et dans cette partie, Pierre, je vais vous donner des affirmations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La place de l'anglais est primordiale dans le secteur du luxe et d'autant plus le Luxe 3.0. Absolument primordiale. On a, nous, d'ailleurs, un parcours 100% anglais pour ceux qui, parmi vous, viennent de familles pluriculturelles, sont anglophones à la maison ou un bon niveau en anglais. Ça ne veut pas dire totalement bilingue. Ça veut dire un bon niveau en anglais qui est testé à l'entrée. Et on peut effectivement maintenant choisir son parcours intégral sur 5 ans en anglais. Ça, c'est très important. Pourquoi on le fait ? Parce que les marques, notamment le groupe L'Oréal, pour ne pas les citer, sont obsédées par ce talent-là, si je puis dire, cette compétence-là. Et en fait, en stage, en année 3, ils ne nous prennent que des gens bilingues. Et puis, on est de plus en plus convoité par l'international qui vient en France, qui veut venir étudier à la Paris School of Luxury, qui a besoin d'un parcours en anglais. Le luxe sans l'anglais, ce n'est pas possible. Et donc, justement, la place de l'international, elle est également très forte dans le secteur du luxe, c'est vrai ? Absolument. Alors déjà, parce que l'industrie est multinationale, parce qu'elle est installée, bien sûr, en Europe, mais autre Atlantique, etc. Parce que la clientèle est internationale et que la langue absolue, c'est l'anglais. Et dans notre parcours, chaque année, on amène nos étudiants en optionnel, soit à Londres pour comprendre la culture spécifique du luxe et de la mode à Londres, soit à New York parce qu'elle ne ressemble à aucune autre culture du luxe, en tout cas pas à la nôtre, soit en Italie pour comprendre ce qui se passe dans l'industrie du luxe, à savoir l'artisanat, le back office, un peu tout ce qui se passe derrière une semelle d'une grande marque, ce qui se passe derrière un chausseur, un chapelier, un fabricant de porcelaine ou de design. Et puis, on a des immersions aussi dans nos campus à l'international. Et vrai ou faux, la plupart des entreprises qui recrutent dans le secteur du luxe, ce sont les plus grosses entreprises des grands groupes ? Non, faux. Aujourd'hui, effectivement, on a, nous, tout intérêt et envie d'avoir des étudiants chez les Hermès, chez les Chanel, chez les LVMH, Richemont, Kering, etc. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de start-up d'indie brand, on appelle ça, qui sont de jeunes marques 100% Gen Z, qui sont fabriquées par, construites, lancées par des gens de votre génération ou à peine plus vieux, qui ont des cultures d'entreprise totalement différentes, beaucoup plus holocratiques, etc. Et qui recrutent énormément ces jeunes talents d'aujourd'hui et de demain. Et le dernier vrai ou faux, il y a des codes à respecter et tout le monde ne peut pas accéder à l'univers du luxe ? Non, il y a une culture à avoir. La différence entre un spécialiste de la communication mainstream, d'une marque plus globale, Décathlon, j'en sais rien, et quelqu'un dans le luxe, vraiment. Alors là, pour le coup, c'est la culture. Nous, la culture, c'est notre obsession. La veille, on a des cours de veille, des cours de culture spécifiques. L'année 1, 2, 3 ne se fait pas en alternance chez nous parce qu'on veut avoir le temps de transmettre cette culture et de donner l'envie à l'étudiant de se fabriquer sa propre culture. L'année 4 et 5 se passe en entreprise parce que c'est à l'entreprise, en alternance, donc 4 jours un jour, et c'est l'entreprise qui prend le relais sur la formation du talent. La culture, la culture, la culture. L'histoire des codes. Vous avez plein d'écoles qui aiment bien vous raconter qu'il faut être en tailleur, en manicure, etc. Pour travailler dans le luxe, ce n'est pas vrai. Les gens qui sont en back office dans le marketing et la communication ressemblent à tout le monde. Il y a un savoir-être, on va dire, certes, mais voilà. Qui est propre au monde de l'entreprise, finalement. Exactement. On va rentrer dans le cœur du cursus avec la partie qui s'appelle En pratique. Et donc, Pierre, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passent les différents cursus chez PSL Business ? Et puis, on fera ensuite un focus sur le master Luxe 3.0, puisqu'on n'est pas arrivé dans le Luxe 3.0 par hasard. Alors, je vais essayer de faire vite. Les trois premières années sont donc en initiale. Elles sont généralistes Luxe mode beauté, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas encore son option. L'année 4 et 5, on va effectivement aller vers les masters dont on parlera tout à l'heure, avec des options, des tracks, des verticales spécifiques et des savoir-faire très pointus. Ce qui compte chez nous, c'est notre singularité par rapport à toute autre école, c'est notre façon d'enseigner. On est passionné par la culture projet. À savoir qu'au-delà des cours classiques, le marketing, la culture mode, le décryptage des fashion week, les cahiers tendance, Photoshop, la photo, etc. On a une façon d'enseigner qui est particulière, à savoir que toutes les 5 semaines, les étudiants vont arrêter les cours et vont recevoir une marque qui va venir les challenger sur un vrai sujet brûlant au cœur, au sein de la maison. Et ils vont solliciter nos étudiants comme on solliciterait une agence. Ils vont les utiliser comme on utilise un panel et vont leur dire, notre intuition marketing, c'est ça, on a envie de faire ça, on a envie de travailler avec telle égérie, on a envie de prendre tel positionnement, on a envie de parler de telle chaîne, de valeurs, qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Parce que derrière votre reco, il y a qu'est-ce que la génération que vous représentez va en penser. Et du coup, on devient un véritable plus pour la marque qui, en plus de son agence, va passer par Paris School of Luxury pour questionner les étudiants. Tout le monde est gagnant parce que la marque part avec des insights produits par la jeune génération et mes étudiants sont heureux parce qu'ils travaillent sur des vrais cas concrets pour les marques. Voilà comment je pourrais résumer un petit peu notre singularité, notre façon de travailler. Et vous avez créé un master qui va se lancer à la rentrée de septembre 2023-2024 qui s'appelle le Luxe 3.0, il me semble. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre ? Alors, après avoir formé nos étudiants sur la culture du luxe, l'économie du luxe, la compréhension de la mode, l'économie de la mode, la culture du parfum, de la beauté, etc. Durant les trois premières années ? Dans les trois premières années, en années 4 et 5, il s'agit maintenant d'être time to market. Pour les non-anglophones, time to market, c'est être capable de proposer au marché des talents qui sont tout à fait dans l'air du temps et qui sont capables de répondre aux nouvelles attentes de ce secteur en termes de compétences. Dans ces compétences, vous avez notre master global qui est le master classique stratégie du luxe avec un titre de niveau 7. Vous en avez un qui est le green luxury, qui est totalement dédié à l'éco-responsabilité et les nouveaux enjeux écologiques du luxe, qui, je vous le rappelle, est pionnier dans ce secteur. Je cite des marques comme Hermès. Et puis le troisième, c'est le 3-0, qui aujourd'hui doit répondre justement à ce que je disais en préambule. C'est quoi l'omnicanalité ? Comment on la gère ? Comment on communique, on transmet un message global sur toutes les plateformes avec la même force, avec pourtant des codes différents ? Derrière ces nouvelles plateformes, il y a aussi des cultures spécifiques. La Russie, dont on parle beaucoup en ce moment, a ses propres réseaux sociaux. La Chine est parmi les réseaux sociaux les plus puissants du monde. Et la culture qui utilise ces réseaux sociaux n'est pas du tout la même. Les plateformes ne sont pas du tout les mêmes. On parle de NFT, c'est quoi l'NFT ? C'est quoi la nouvelle économie parallèle de la NFT ? On parle de Metaverse, c'est quoi le Metaverse ? Comment aujourd'hui, on va rentrer sur un site internet et d'un coup se retrouver dans un monde incroyable, totalement fait d'avatar ? Comment on garantit une expérience riche et forte là-dedans ? Et comment surtout, on raconte une histoire et on vend, puisque l'obsession de tout cela, c'est de vendre ? Le marché aujourd'hui du luxe, il est conscient qu'il doit aller sur le web 3.0 et qu'il doit encore une fois condamner par son excellence habituelle à être le premier à réussir cette transition. Et peu importe l'avenir que ça aura d'ailleurs, parce qu'on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée, on peut faire marche arrière sur ces nouvelles technologies. Ce ne sera pas un 180 degrés, on est d'accord. Mais peut-être que ce sera un 120 degrés et dans les 60 degrés restants, il va y avoir de nouvelles expériences et de nouveaux territoires qu'il faut impérativement aborder avec savoir-faire, avec culture et avec pertinence. Et justement, quelle est la place des valeurs dans tout ça, qui est un sujet assez cher aujourd'hui, notamment chez les jeunes ? Alors, l'obsession de la Gen Z, qui est une génération très paradoxale, qui peut vous dire « je veux le dernier iPhone » tout en vous disant « est-ce que c'est fabriqué 100% français ? » qui peut vous dire « je veux que ça soit inclusif » et en même temps prôner des valeurs un peu opposées. C'est le propre et la force aussi de votre génération, c'est d'être jamais là où on l'attend. Mais il y a quand même certaines coordonnées qui sont assez justes. Dans ces obsessions, il y a l'éco-responsabilité, il y a quel monde on va laisser pour demain. Aujourd'hui, l'écologie, l'éco-responsabilité pour une marque de luxe, elle fait partie, elle est la clé de voûte de toute nouvelle stratégie. Ça va de la production, où est-ce que c'est fabriqué, en passant par la distribution, comment c'est distribué, jusqu'à la livraison, est-ce que c'est livré en électrique ou pas ? DHL, qui est un des grands distributeurs aujourd'hui de la livraison pour le luxe, se pose énormément de questions sur l'écologie, la trace, etc. Mais la campagne de communication, elle va aussi revêtir la trace carbone. Quelle trace carbone laisse votre campagne online ? A quel point ça pollue ? Combien de serveurs il faut pour faire tourner cette machine et véhiculer une valeur ? Et ça, ça place ça aujourd'hui dans le monde du luxe ? Bien sûr, c'est leur obsession. Chanel a lâché 600 millions d'euros. Alors aujourd'hui, on ne dit plus greenwashing, qui était une vraie arnaque à l'époque. C'est quand McDo est passé du rouge au vert et a commencé à fabriquer des salades pour raconter qu'ils étaient green et qu'ils consommaient local et qu'ils produisaient local, etc. Certes, non, non, là, on est vraiment dans la transition écologique. Je ne fais pas semblant de m'intéresser à la planète, à l'inclusivité. Donc l'inclusivité, c'est les minorités, c'est les LGBT, c'est le multiracial, etc. Elle doit aujourd'hui montrer que sans ces valeurs-là, elle ne peut exister. Hermès a commencé le chantier il y a 40-50 ans. D'autres marques n'en ont pas fait autant. Et cette transition aujourd'hui, elle fait partie des plus grands budgets des maisons de luxe. Et les marques sont à l'écoute. Et notamment, c'est votre travail, l'innovation pédagogique. On le voyait justement avec ce master qui est sorti, Luxe 3.0. Une dernière question avant le mot de la fin. Quelle serait la question à se poser pour un jeune qui hésite à se diriger vers ce secteur ? Comment savoir si c'est fait pour lui ? Alors il y a la passion, effectivement, on l'évoquait dans l'émission « Suis-je fait pour le luxe ? » Quelle autre chose peut guider la personne, le jeune, à savoir si vraiment c'est un secteur qui est fait pour lui ? Est-ce que je m'y dirige ? Est-ce que je ne me dirige pas ? J'ai un doute. Alors, je vais me baser sur ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre être un marketeur et un communicant dans ce secteur et un autre secteur. Je disais tout à l'heure que c'est la culture. J'ajouterais un mot qui est l'obsession de L'Oréal, par exemple, qui vous dit le mot « excellence » avant même de vous dire bonjour. Il faut juste comprendre que c'est un secteur qui ne pardonne pas. C'est un secteur qui cherche les meilleurs talents parce qu'il en a les moyens, parce que c'est un secteur qui fait rêver. Et aujourd'hui, se lancer dans cette carrière-là, c'est se dire « je suis quelqu'un d'extrêmement pointilleux, qui veut faire de ma vie comme maître mot, qui veut placer comme maître mot dans ma vie cette notion d'excellence, cette notion de toujours aller plus loin, cette notion de toujours innover, cette notion d'hyper-créativité. Le luxe, vous savez, rappelez-vous, c'est le voyage, avec Louis Vuitton, par exemple. Le voyage, c'est quoi ? C'est l'innovation. C'est un secteur qui a toujours, 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 toujours été en avance sur son temps. Et c'est pour cette raison qu'il a pu supporter, surpasser toutes les crises. Donc, voilà, la question que vous devez vous poser, c'est « est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller à fond ? » Parce que ce secteur me fait rêver et je veux être celui qui va faire rêver plus tard. Pour y arriver, il faut que je frise l'excellence. Il faut s'accrocher. C'est l'heure du mot de la fin. Pierre, qu'est-ce que vous aimeriez dire en toute conclusion ? Parce que c'était déjà une belle conclusion, quand même. Vous m'autorisez à reparler de passion. Aujourd'hui, votre génération a compris un truc, c'est que votre maître mot, c'est l'épanouissement. La quête de sens. Voilà, la quête de sens. Il y a beaucoup de vides dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous remplissez ces vides en vous disant « non, je n'ai pas l'intention de galérer pendant quatre ans à faire des études qui ne me plaisent pas. Moi, j'ai envie de m'éclater maintenant. Et dans ma vie, ce que je veux, c'est m'éclater. » Et je veux dire une école comme la nôtre, c'est justement aller au bout de cette passion-là et quelque part, tout lui donner pour arriver à ses fins. Donc, restez des gens passionnés et venez chez nous si le luxe, la mode et la beauté vous passionnent. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des autres thématiques sur la chaîne YouTube de l'étudiant dans la rubrique « Interview école », le plateau live de l'étudiant. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada